Alors moi en tant que directeur, le service, j'agis pas directement, mais je pilote pour que les clients soient satisfaits. Pour nous l'important c'est la satisfaction du client à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la vente de voitures neuves. Le but du jeu c'est quand un client vient ici, qu'il soit bien reçu par les vendeurs, qu'il soit bien renseigné, que la voiture qu'il a achetée corresponde bien à son besoin. Et ensuite qu'on lui livre bien la voiture, qu'on lui donne bien toutes les explications technologiques qu'il y a, et que le client ressorte d'ici en se disant, c'est une très bonne concession, je la recommanderai à un ami pour que cet ami nous achète une voiture. Et c'est pareil en après-vente pour les réparations, le but du jeu c'est que le client soit satisfait. Parce qu'un client qui est pas satisfait, va parler de nous en négatif et on aura de moins en moins de clients derrière. Plusieurs activités, l'activité voiture neuve, l'activité voiture d'occasion, où là j'ai un chef de service également, un chef de vente qui gère. J'ai donc la gestion du service après-vente, où j'ai également un cadre Alain Charles qui gère également l'activité après-vente. Mais j'ai un contrôle dessus et puis également sur les pièces de rechange. Et puis un gros contrôle administratif aussi de gestion, gestion des comptes, contrôle des comptes. J'ai ce qu'on appelle un compte d'exploitation, où chez Peugeot ça s'appelle un reféco. Le reféco c'est là où il y a tous les comptes des différents services à gérer. Parce que j'ai un budget à respecter, c'est-à-dire que chaque fin d'année on prévoit un budget sur l'année, par service. Et j'ai le rôle d'orienter toutes les équipes pour qu'on atteigne nos budgets, que ce soit au niveau commerce, au niveau après-vente. Alors en tout dans cette entreprise, il y a 47 personnes. Voilà, donc ça fait beaucoup de monde. Et je m'occupe aussi de la gestion du personnel. Le recrutement également, je m'occupe aussi du recrutement quand il s'agit d'embaucher quelqu'un. Alors au service véhicule neuf, c'est moi qui m'en occupe parce que j'en ai la gestion. Sinon ce sont mes cadres qui recrutent. Mais en même temps je les reçois avec eux et je reçois la personne, le candidat qui se présente. Je suis arrivé au mois de juillet, mais ça fait 28 ans que je suis dans le métier automobile. C'est-à-dire que j'ai démarré vendeur, jeune vendeur. Je suis issu d'une école de vente. Ensuite je me suis occupé des ventes à société. Et puis ensuite on m'a nommé chef des ventes, responsable des ventes. Et puis ensuite directeur d'une concession. Alors on vend des voitures Peugeot, puisqu'on fait la marque Peugeot. Mais on vend également d'autres véhicules à travers les véhicules d'occasion. On peut vendre d'autres marques en fonction des rachats que l'on fait. Qu'attendez-vous d'un jeune qui a demandé de l'embosser dans votre entreprise ? Déjà qu'il ait quand même une qualification. Parce que si je l'embauche en tant que mécanicien, il faut qu'il ait des connaissances mécaniques. Pour ça il y a l'école, il y a les différentes formations prévues. Et puis ensuite on peut faire des formations en interne. Je pense que ce que j'attends d'un jeune à aujourd'hui que j'embauche, c'est d'abord la volonté de vouloir faire. Et puis d'avoir en permanence l'envie de s'améliorer et d'améliorer ses connaissances. Il faut que la personne qu'on embauche et le jeune qu'on embauche soient précis dans son travail. Qu'il soit à l'écoute, parce qu'il y a d'autres mécaniciens qui ont plus d'expérience et qui peuvent le renseigner. C'est un beau métier mécanicien. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais il y a une grosse responsabilité. Parce qu'on a une obligation de résultat. Donc un client, quand on lui repart sa voiture, par exemple, si on a juste des freins, on ne peut pas faire n'importe quoi. Parce que des freins qui lâchent, ça peut causer des accidents. Donc un mécanicien, dans son métier, a de très très grosses responsabilités. C'est facile maintenant de trouver un mécanicien ? Alors de la main-d'oeuvre qualifiée à aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous êtes là aujourd'hui, c'est aussi pour susciter des futurs mécaniciens ou futurs vendeurs. C'est aussi dans ce but-là. C'est vrai que ce sont des métiers spécifiques où la main-d'oeuvre qualifiée est difficile à trouver. Donc quand on cherche un mécanicien, on met un certain temps quand même. Tout dépend aussi de l'endroit où on se trouve. On est sur une région où le bassin de l'emploi est quand même... Il n'y a pas grand monde, donc on n'est pas dans une très grande ville. Et puis pour faire déplacer les gens, ce n'est pas si simple que ça. Vous prenez des stagiaires ? On prend des stagiaires, voilà. Et j'en connais un qui est venu chez nous, aux pièces d'orchanges. Joanne, voilà, c'est ça. Donc il n'y a pas de soucis, on sait faire. Apprentissage aussi, ça arrive qu'on ait des apprentis. Mais des stagiaires, ça peut être aussi en vente de voitures neuves. Et puis en après-vente, on a parfois des stagiaires qui viennent. On a ce qu'on appelle des contrats de qualification, des CQP, qui viennent également chez nous. On les prend pendant un an. Et puis si ça marche bien, ça peut aboutir sur une embauche, sur ce qu'on appelle un contrat dur indéterminé, donc un CDI. Moi, j'aime bien ça, la mécanique. Après, c'est plus par plaisir de faire ça le week-end. Enfin, je ne sais pas trop. Ah oui, mais après, tu peux en faire ton métier, si ça te plaît. Ce n'est pas trop ça. Qu'est-ce que tu voudrais faire, alors ? Je serais plus tenté par faire la boulangerie. Ah oui, ce n'est pas la même chose. C'est bien, la boulangerie. C'est un beau métier. C'est un beau métier, c'est un métier difficile. Ce sont des métiers qui sont durs, des métiers manuels qui sont difficiles. Mais derrière, il y a quand même une satisfaction du travail bien fait. Il faut avoir des projets. Le but du jeu, c'est d'avoir des projets. Et puis, vous dire que tout est possible. À partir du moment où on travaille, à partir du moment où on a la volonté de faire, on y arrive. Moi, j'ai démarré quand j'étais jeune, comme vous, en BEP. Et puis, de BEP, je suis passé au bac. Bac, je suis en BTS. Et puis, j'ai gravi des échelons. J'ai gravi des échelons comme ça. Pour arriver à 50 ans, directeur d'une entreprise. Donc, tout est possible. À partir du moment où vous avez la volonté. Et surtout, l'envie de travailler et le travail. Il n'y a pas de mystère, il faut travailler. Pour s'améliorer, de toute façon, c'est le travail qui prime. Je ne peux pas vous dire mieux, mais vous avez tous votre chance. Ça, c'est sûr. J'en suis persuadé. Sous-titrage ST' 501